Aujourd'hui je vais vous présenter un sujet qui est plutôt disruptif et il faut avoir l'esprit ouvert pour écouter la présentation que je vais vous faire. On évolue dans la dentisterie, dans l'implantologie et je pense que les implants Zircon font partie de cette évolution et on va vers un changement de paradigme que je vais essayer de vous partager aujourd'hui dans ma présentation. Alors Patrick parlait de qualité de vie et c'est aussi ma vision c'est ce qui guide mon exercice et le résultat que je recherche c'est cette intégration tissulaire des restaurations en Zircon ce biomimétisme qu'on essaye d'avoir, on se rapproche de la nature et avec la Zircon on n'est pas loin d'y arriver vous voyez cette molaire reconstruite sur un implant c'est le but qu'on essaye d'atteindre c'est ma philosophie, ça s'intègre dans un concept global je fais de la microchirurgie depuis 20 ans et mon but c'est ce que disait Patrick c'est d'essayer de faire simple, de simplifier les procédures opératoires pour avoir un meilleur confort pour le patient, pour nous avoir un respect des tissus, la précision dans nos gestes la vascularisation c'est la clé du succès dans tout ce qui est tissulaire et on va avoir des processus de cicatrisation rapide et une prévisibilité dans nos résultats et cette démarche elle n'est pas nouvelle elle est très répandue dans tout le domaine médical quand vous regardez les termes de dentisterie mini-invasive et de la qualité de vie d'améliorer la qualité de vie de nos patients c'est l'objectif de tout le corps médical et la parodontologie, l'implantologie ne fait pas exception et le système que je voudrais vous présenter aujourd'hui le système patente qui est un système full zircon s'intègre si vous voulez dans ce concept et je vais vous partager un petit peu les arguments qui me poussent à vous dire ça alors les implants zircon ils sont blancs ils sont même crème ils sont de teinte A2 pour ce système là et la première idée qui nous vient à l'esprit c'est l'esthétique on va utiliser ces implants pour l'esthétique c'est la première idée mais c'est pas réellement celle-ci qui me pousse à intégrer ces implants dans mon arsenal thérapeutique aujourd'hui je pense qu'aujourd'hui un praticien qui pratique l'implantologie moderne se doit d'avoir ça dans son arsenal thérapeutique pour des raisons de comportement biologique de la zircone à l'écart des tissus l'absence de corrosion on va voir les dégâts que ça peut faire les problèmes de corrosion le relargage des métaux qui n'existe pas avec ces implants là et au final la prévention des allergies on rencontre de plus en plus d'allergies et alors l'implantologie c'est magnifique mais il y a une face sombre dans l'implantologie c'est ces fameuses péri-implantites ces péri-implantites qui nous posent tous des problèmes et auxquels on n'a pas encore réellement toutes les solutions il y a de la prévention à faire et mon choix d'intégrer les implants zircone dans mon activité est une stratégie préventive des péri-implantites et je vais m'expliquer vous faire passer le message sur ce sujet alors les péri-implantites j'ai cité une étude celle qui me paraît la plus pertinente encore aujourd'hui où on rencontre plus de 60% de problèmes parce que même les mucosites sont des problèmes cliniques qui amènent les patients en urgence au fauteuil et donc c'est des choses qu'il faut avoir à l'esprit et qu'on a vraiment envie d'éviter pour éviter ce genre de situation catastrophique et comme disait Renvert dans son article sur le sujet comme toutes les maladies la prévention c'est le meilleur moyen de traiter et les péri-implantites ne font pas exception donc c'est pour ça que j'intègre ces types d'implants là je vous cite une étude de Ron Pen qui a en 2006 et 2012 essayé de lister les facteurs de risque qui pouvaient contribuer à la péri-implantite et donc il a listé tout un tas de facteurs le sondage autour des implants l'utilisation du titane versus zircone et apparemment avec la zircone on a peut-être un petit peu moins de problèmes les reconstructions prothétiques en neurocéramique sous gingival ne constituent des facteurs de risque dans son étude c'est une revue de littérature le tissu level versus bone level on va préférer le tissu level les états de surface lisses ou rugueux la péri-implantite est arrivée en grande partie avec les implants rugueux c'est très bien pour l'os mais une fois que les biofilms se mettent sur les surfaces c'est une catastrophe et puis après les connexions, déconnexions des pièces c'est pour ça que le tissu level de ce point de vue est moins traumatisant pour les tissus et l'implant patente c'est un implant qui est tissu level avec un col transgingival en zircone il n'a pas de manipulation il est très simple à utiliser et donc il coche toutes les cases des facteurs de risque de rompène qu'il n'a pas donc c'est dans ce sens là que l'implant patente peut constituer une prévention des péri-implantiques et là dernièrement je veux citer Sophia Karapataki notre consoeur de Grèce qui fait partie de l'Académie Européenne d'Implantologie Céramique et qui est notre leader en Grèce qui vient de publier tout récemment on a la fierté de l'annoncer dans le JOMI une étude à long terme sur l'utilisation des implants zircone et en l'occurrence les implants patentes et cette étude elle a une chose intéressante c'est qu'elle a pris le tout venant elle n'a pas sélectionné les critères d'inclusion des patients sont totalement larges elle a pris tous les patients qu'ils soient fumeurs qu'ils aient des pathologies associées elle a implanté les gens comme on peut les implanter au quotidien et on a des taux de succès qui sont faramineux on est sur à 12 ans la médiane la médiane du suivi c'est 6 ans mais on a des implants qui sont suivis jusqu'à 12 ans sans aucune perte d'implant il y a eu un seul implant retiré sur la période d'observation et seulement 10% de mucosites avec seulement 2 implants montrant une perte osseuse donc on est très largement en dessous de ce qui est annoncé par Derk et Tomasi dans son étude dans sa méta-analyse et la raison pour laquelle on a ce type de résultat c'est peut-être le problème de l'interface qu'il y a entre les implants bone level et puis tout le système prothétique transjungival qui n'existe pas avec les implants zircon tissu level ça on préserve la qualité des tissus et c'est peut-être la raison de ce succès alors il y a des études prospectives sur ces systèmes des études à 2 ans des études à 9 ans et on a des taux de succès qui sont comparables aux meilleurs systèmes d'implants en titane donc c'est quand même quelque chose qui est avéré il faut faire attention aux études parce que quand nous on parle de taux de succès on veut ce type de succès mais dans une étude ça c'est le taux de survie l'implant il est là et il est considéré comme bon est-ce qu'aujourd'hui ça c'est acceptable non est-ce que ça c'est acceptable non ça c'est un critère de succès qui rentre dans les critères de succès des études nous on recherche ça aujourd'hui c'est ça un vrai taux de succès et on a ce genre de résultat avec la zircone parce que ces implants s'intègrent parfaitement dans les tissus naturels que ce soit les tissus mous ou les tissus durs on voit sur une étude faite par Roland Gloseur sur les mini pig avec un implant titane contrôle l'implant patente regardez la qualité de l'interface tissulaire au niveau transgingival et là une intégration mais avec un passage de plaques dentaires il y a une étanchéité des tissus autour de la zircone qui est exceptionnelle et qui est une des clés de la prévention des péri-implantites vous voyez on a un col qui est zircone rugueux sur lequel contrairement au titane lisse on a une certaine attache épithéliale qui va se créer et qui va avoir un effet barrière alors le point le talon d'Achille des restaurations implantaires c'est cette attache fragile qu'il y a autour des implants on tend vers ce type d'attache naturelle qui a le potentiel de réparation de régénération avec des cellules souches le point clé c'est la vascularisation ce type d'attache autour des implants il est moins résistant et il se défend moins parce qu'il y a une vascularisation qui est plus faible et on a ce problème là il arrive cette notion sur le long terme d'immuno-intégration on a besoin de l'ostéo-intégration à court terme mais sur le long terme on évoque maintenant cette notion d'immuno-intégration parce que pour qu'un implant reste stable il faut que le métabolisme autour de cet implant fonctionne correctement tout au long de la durée de l'implant et ça c'est des réactions immunitaires c'est de la vascularisation alors ce problème là d'immuno-intégration il est étroitement lié dans les implants en titane à la tribo-corrosion c'est à dire que les implants en titane et Patrick Passy parlait de précision la précision d'ajustage des pièces avec le temps il y a une tribo-corrosion qui consiste à la mobilisation des pièces en titane qui libère des particules de métal et on a on a des études de Freeworth qui sont récentes de 2018 où on on retrouve des particules de métal dans les tissus d'implants qui ont été atteints de périimplantites donc c'est un concept émergent pour le moins inquiétant parce que 75% des biopsies ont été faites contiennent ces fameuses particules de fer de titane de nickel et ça ça augmente les réactions inflammatoires avec une croissance lymphocytaire et macrophagique qui aboutit à la porosité des tissus et la porosité des tissus c'est une porte qui s'ouvre pour la flore microbienne qui va contaminer le système périimplantaire alors on a coutume de dire que la périimplantite c'est une maladie microbienne ce matin il y a un conférencier qui disait que c'était dans les mains du chirurgien au départ parce qu'il y a du métabolisme osseux il faut être doux avec l'os il faut être précis mais si on respecte pas tous ces critères effectivement on va s'apercevoir de la périimplantite avec un temps de retard après les cortèges de l'inflammation qui se sont produits et ces produits de dégradation entraînent tout un tas de réactions qui aboutissent à la perte osseuse donc ça c'est fondamental c'est cytokine pro-inflammatoire et il y a des études qui montrent qu'autour des piliers en céramique on a moins d'inflammation qu'autour des piliers en titane alors il y a un problème aujourd'hui je ne sais pas si vous avez la même chose dans vos cabinets mais on rencontre de plus en plus de gens allergiques au nickel et il y a du nickel dans les implants là dedans il n'y a pas de métal et je vais vous montrer le cas d'une patiente qui est didactique et édifiant cette patiente je lui ai posé au maxillaire il y a quelques années cinq implants on n'avait aucun aucune notion de cette allergie au nickel chez cette patiente et cette patiente elle a été atteinte de réactions idiopathiques invalidantes pendant plusieurs semaines sur les cinq implants elle m'en a perdu quatre pour des raisons inconnues et bon elle est allée consulter le service de dermatologie à la faculté de Montpellier CHU de Montpellier pour ces choses là qui étaient très invalidantes elle avait des problèmes aux mains et ils l'ont mise sous méthotrexate donc c'est quand même des traitements lourds elle en a souffert elle n'en pouvait plus et devant devant l'idiopathie elle a commencé à se dire mais peut-être que je vais retourner voir le dentiste parce qu'il y a peut-être un problème et moi il restait un implant qui était en train de partir je lui ai dit celui-là on ne va pas attendre que vous le perdiez je vais vous l'enlever et voilà ce qui s'est passé une semaine après disparition des signes cutanés elle a arrêté aujourd'hui le métautrexate la patiente revit elle me remercie je lui dis mais c'est moi qui vous ai posé ces implants mais elle dit mais docteur vous ne pouviez pas le savoir à l'époque je ne savais pas que j'étais allergique au nickel donc je pense que dans l'examen préopératoire la consultation préopératoire c'est une question qu'il faut poser l'allergie au nickel et je vous recommande de ne pas poser d'implants chez les patients allergiques au nickel les gens le savent les bijoux fantaisie etc il faut faire attention alors le deuxième point qui est clé le deuxième paramètre clé dans les implants en zircone c'est cette vascularisation et la vascularisation c'est la vie des tissus c'est ces notions d'immuno-intégration et il a été montré sur des études d'études du flot vasculaires qui a une vascularisation qui est proche de la dent naturelle autour des implants en zircone ce qui peut expliquer ce que l'on a avec ces implants et ça commence par la phase initiale de stabilisation du caillot et d'absorption vous voyez du sang à l'égard de la zircone c'est un buvard à bactéries et ça c'est les premiers stades de la cicatrisation et c'est ce qui nous permet peut-être d'expliquer les bons résultats qu'on a avec ces implants on a avec ces implants sur l'étude des mini-pig vous allez voir des résultats intéressants vous voyez sur cette vidéo le caillot les hématies accrochées à la surface implantaire avec le réseau de fibrines qui s'installe et ça c'est le point de départ de l'ostéo-intégration qui se fait très très rapidement avec les implants en zircone les implants ce système d'implants en zircone dans les études sur les mini-cochons surpasse les systèmes de référence je ne vais pas citer de marque vous pourrez aller lire l'étude de Roland Gloser qui a été publiée surpasse à quatre semaines surpasse les systèmes de référence en titane troisième point c'est l'adhésion microbienne l'adhésion microbienne est bien plus faible sur la zircone on n'a pas ce genre de résultat sur les implants en zircone alors que sur le titane les biofilms se développent de manière incroyable donc c'est pour ça que quand vous avez un implant exposé ou qui a des poches péri-implantaires c'est très compliqué à maintenir et cette plaque entretient tout un tas de phénomènes qui contribuent à être des facteurs de risques pour la péri-implantite l'infiltrat inflammatoire la destruction tissulaire les réactions enzymatiques destructrices etc la zircone elle agit comme un bouclier antibactérien ça c'est ce qui est évoqué dans l'étude de Rimondini comme un bouclier antibactérien entre le monde buccal et le monde osseux interne c'est la barrière et j'en viens à la fin ce qui pourrait paraître être le plus important c'est cet aspect esthétique alors Linkovicius dans sa publication dans le clinical implant research évoque ce paramètre en disant que les implants en zircone n'ont que cet intérêt là mais moi je pense qu'ils ont bien d'autres choses je viens de vous le démontrer alors c'est vrai que quand on fait passer de la lumière à travers l'implant ils diffusent dans l'implant ce qui est quand même inédit pour un implant et on a des choses différentes de ce qu'on peut voir même sur une couronne qui est quand même relativement bien faite quand on la rétroéclaire on n'a pas ce naturel qu'on va avoir avec les implants en zircone là c'est intéressant vous voyez j'ai mis ces photos c'est pas le plus beau cas de l'année mais c'est pour vous montrer là on a une dent reconstruite sur une couronne dentaire vous voyez ce que ça donne voilà l'implant et voilà les dents à côté donc on a on a un naturel et là c'est un autre cas où vous avez un implant classique titane et vous avez l'implant en zircone regardez le creeping attachement qu'on a sur ces intégrations tissulaires magnifique et c'est reproductible donc c'est une dent c'est un implant qui est proche de la dent naturelle et c'est pour ça que je l'utilise alors Patrick il parlait j'ai fini dans quelques minutes il me reste 2 minutes 54 on parlait de simplicité et ça c'est un système simple le catalogue de l'implant il tient sur une page A4 il n'y a pas d'accastillage il y a l'implant et l'implant c'est tout simple on le pose et après c'est là que ça va être le changement de paradigme on va préparer l'implant comme une dent c'est tellement proche de la dent naturelle qu'on va préparer l'implant et voilà le type d'intégration qu'on obtient et je ne suis pas un génie de la prothèse ni de la chirurgie on obtient ça parce qu'on a un système qui fonctionne très bien et c'est parce que c'est très naturel et alors Patrick voulait montrer des erreurs et donc là je vais vous montrer une erreur et comment on peut rattraper une erreur grâce à ce type de système vous voyez ces 2 implants qui ont été mal posés si je suis avec du titane j'ai plus qu'à enlever l'implant attendre de reposer plus tard avec la zircone j'ai fait une pirouette je m'en suis plutôt pas mal sorti regardez j'ai réussi à tailler l'implant pour pouvoir intégrer malgré tout la prothèse et pas faire subir à la patiente une deuxième intervention et on est dans une situation qui est tout à fait acceptable les tissus sont propres elle peut passer les brossettes et elle a une reconstruction qui lui convient c'est quelque chose qui est impossible à faire avec des implants en titane c'est ça le changement de paradigme en implantologie zircone aujourd'hui parce qu'on prépare l'implant et hier Patrick à table me disait mais c'est un recul en arrière que tu nous proposes on va préparer les implants mais qu'est-ce que ce truc j'ai dit j'ai dit non moi je le vois pas comme ça je le vois comme une expression de notre créativité et comme une adaptation infinie une palette infinie de possibilités de s'adapter au tissu mou alors on a développé avec l'académie des coffrets de fraises spécifiques il y a des critères il faut apprendre on organise des stages pour ça et voilà le genre de résultats qu'on a alors je vous ai laissé exprès parce que c'est du scellé sur ces implants et nous le ciment ça ne nous pose pas de problème parce que quand on le regarde à fort grossissement vous voyez on a l'implant ici et on arrive sous contrôle visuel à enlever parfaitement le ciment c'est un système qui est scan body l'implant est un scan body et donc on peut prendre soit une empreinte du pilier qu'on a fixé en bouche soit directement une empreinte de l'implant lui-même et c'est très très rapide ça s'intègre parfaitement dans le workflow de la dentisterie digitale aujourd'hui qui est une révolution aussi pour pouvoir fabriquer nos prothèses et je finis là-dessus c'est en fait en implantologie on fait comme on faisait sur les dents naturelles on va on va préparer les dents les implants pour reconstruire une dent qui va se rapprocher de la nature voilà je vous remercie de votre attention merci merci